Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse. Une belle annonce pour les étudiants du postsecondaire du Québec. Alors, mon nom est Alexandre Lahaye. Je suis la tranchée de presse de Mme Danielle Mécane, ministre de l'Enseignement supérieur. Dans les prochaines secondes, vous allez entendre M. François Gagnon, qui est le directeur général de l'ETS, et ensuite Mme Mécane, qui va aller avec l'annonce. Cette annonce sera suivie d'une période de questions qui va concerner l'annonce d'aujourd'hui et toute autre question sur l'enseignement supérieur. Il y aura une période prévue pour les médias anglophones. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Sans plus tarder, je vous présente le directeur général de l'ETS qui nous reçoit aujourd'hui gentiment, M. François Gagnon. Ce ne sera pas très long. Donc, bonjour. Mme la ministre, représentante des médias, mesdames, messieurs. Je prends une minute avant l'annonce pour saluer Mme la ministre et son équipe et de lui souhaiter la bienvenue officiellement à l'ETS. Il s'agit de la première annonce de la ministre depuis sa nomination à l'enseignement supérieur, si je ne m'abuse. Et puis, nous sommes très honorés que vous ayez choisi l'ETS pour le faire. Bienvenue. Loin de moi l'idée de vous replonger dans vos anciennes responsabilités, mais vous verrez que l'ETS prend très au sérieux la santé et la sécurité de sa communauté. Notre campus est sécuritaire et toutes les mesures d'hygiène et de distanciation sont mises en place. Je dois vous dire qu'on a eu une équipe exemplaire à cet égard qui a toujours été présente. On n'a oublié pas qu'on a fabriqué des masques. Nos laboratoires étaient encore en pleine action pendant le gros de la crise. Avant de vous céder la parole, je voulais vous mentionner que nous nous trouvons aujourd'hui dans le pavillon E, au cœur du campus de l'ETS. L'ETS est un des grands incubateurs d'entreprises innovantes. Le pavillon E est aussi nommé entre nous la maison des étudiants. Les stages où se trouve le service des stages. Nos étudiants doivent effectuer des stages obligatoires en entreprise durant leur bac. Et même avec la crise que nous connaissons et le relatissement du marché de l'emploi, près de 1000 étudiants stagiaires partiront en stage cet automne. Il y a encore un grand appétit pour nos stagiaires et même en situation COVID, nous ne satisfaisons pas encore à la demande. À l'arrière se trouve le tout nouveau pavillon D, dédié au club étudiant, qui est une grande fierté de l'ETS. Il faisait des compétitions partout dans le monde et il gagnait quasiment tout le temps. Il y a aussi une œuvre d'art publique à l'arrière. Un nouveau parc qui est créé par l'artiste Ludovic Bonny, qui est tout récemment installé et puis c'est le premier grand parc du campus. J'aime parler du campus qui se développe et des infrastructures mises à la disposition des étudiants. C'est la fin de la session d'été actuellement et l'ETS est maintenant prête pour la rentrée à l'automne. Nous poursuivons notre enseignement à distance et de façon hybride, c'est vrai. Mais je veux aussi que nos étudiants puissent demeurer connectés avec leur campus, la culture universitaire et pour profiter de tous les services offerts, la cafétéria, le gymnase, la bibliothèque, les clubs étudiants, en mode virtuel mais aussi en mode présentiel. C'est dans notre ADN, les ingénieurs ont besoin de travailler en équipe, de trouver des solutions pratiques à des problèmes ciblés, de participer à des grands projets de société. C'est notre mission depuis 45 ans. L'ETS est le génie pour l'industrie et c'est le savoir toujours en action. Donc, la pandémie est une opportunité d'innovation pour les ingénieurs que nous formons. C'est le temps pour eux de prendre part à ce grand projet de société et de relance économique du Québec. L'ETS forme 25 % des ingénieurs du Québec et toutes les industries et les entreprises des Chinois en ont grandement besoin. Merci d'être ici. Je laisse la parole à Mme McCann. Alors, bonjour tout le monde. Je remercie M. Gagnon de son accueil à l'École de technologie supérieure, une des écoles du Québec dont on est très fiers. Alors, je veux saluer aussi des gens qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc, je ne reconnais pas tout de suite, mais il se pourrait que M. Cossette soit dans la salle, qui est président du Bureau de coopération interuniversitaire. M. Bernard Tremblay aussi, qui est président directeur général de la Fédération des cégeps. M. Patrick Bérubé de l'Association des collèges privés du Québec. Et Mme Jeanne Marcille de l'Union étudiante. Mme Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Mme Andréanne Saint-Gelay, présidente de la Fédération des associations étudiantes universitaires du Québec en éducation permanente. Et j'ai aussi avec moi le sous-ministre à l'enseignement supérieur, M. Bernard Mat. Et M. Alexandre Poulin aussi est dans la salle. Il représente la députée de Saint-Henri-Saint-Anne, Mme Dominique Anglade. Alors, je veux saluer aussi les membres des médias. Alors, mesdames et messieurs, l'accessibilité et la poursuite des études postsecondaires pour les étudiantes et les étudiants du Québec, ça, c'est une priorité de notre gouvernement. Les étudiants ont été ébranlés par la situation inhabituelle de la COVID-19. Un des principaux enjeux lorsqu'on choisit ou non de poursuivre ses études, c'est l'aspect financier. Alors, nous annonçons aujourd'hui un investissement supplémentaire de 375 millions de dollars qui va permettre notamment la bonification du programme d'aide financière aux études. Cette aide permettra aussi aux établissements d'enseignement supérieur d'offrir un meilleur soutien auprès de la communauté étudiante. Je tiens aussi à souligner qu'une partie des sommes allouées aujourd'hui est liée à la bonification des programmes d'aide financière aux études annoncés par le gouvernement fédéral en avril dernier. En tout, c'est 300 millions qui vont servir à bonifier le programme d'aide financière aux études et cette aide va être répartie de la façon suivante. 200 millions pour la bonification temporaire de frais de subsistance pour l'année 2020-2021 et 90 millions pour des bonifications permanentes au programme de prêts et bourses. 10 millions pour l'augmentation permanente de l'allocation pour le matériel d'appui à la formation. Je tiens à préciser qu'on ne va pas réformer le programme actuel de prêts et bourses. On modifie plutôt les paramètres pour être en mesure de verser l'aide financière à temps et ajustée aux besoins de chacun des bénéficiaires. Concrètement, on va élargir le bassin d'étudiants admissible au programme. On va aussi augmenter l'aide versée à tous les bénéficiaires. En tenant compte qu'un grand nombre de cours devront s'effectuer à distance, l'aide pour l'achat de matériel d'appui à la formation, évidemment de matériel informatique, et l'aide mensuelle servant à payer un accès à l'Internet vont être bonifiées. Alors, toutes ces mesures sont mises en place rapidement pour être en vigueur au cours de l'année d'attribution 2020-2021. Au quotidien, ces mesures vont contribuer à maintenir l'endettement à un niveau bas et à fournir plus de liquidités aux étudiants. Alors, je le répète, notre volonté, c'est de favoriser la persévérance et l'accès aux études pour tous. On est aussi conscients que la crise sanitaire actuelle et la transition abrupte vers un mode d'enseignement à distance l'hiver dernier, mais ça a pu contribuer à accroître la détresse psychologique et l'anxiété chez certains membres de la communauté étudiante. Alors, on octroie 75 millions de dollars aux établissements d'enseignement supérieur, et ce, dès la prochaine rentrée, pour le soutien direct aux étudiants et aux étudiants. Cette bonification est répartie en trois catégories pour qu'on fournisse tout l'encadrement nécessaire à la réussite des étudiants, 35 millions pour le soutien matériel, 30 millions pour l'encadrement pédagogique des étudiants, 10 millions pour du soutien psychosocial. Alors, je veux terminer en parlant directement aux étudiants et aux étudiantes du Québec. Moi, je vous encourage à poursuivre vos études supérieures. Vous avez fait preuve de beaucoup de persévérance jusqu'ici, parce que c'était vraiment une situation inhabituelle que vous avez vécue et que nous avons tous vécu. Alors, on est avec vous, on veut que ça se poursuive. Moi, je pense que les mesures qu'on annonce aujourd'hui vont faciliter votre entrée automnale, vont alléger, je l'espère, vos préoccupations financières. Moi, je vous encourage à poursuivre vos études. Le Québec a besoin de vous et on a besoin de vos talents et que vous puissiez déployer votre plein potentiel. Merci. Alors, on va passer à la période de questions en français. Qui va se risquer en premier? Mathieu Bellumeur, Radio-Canada. Bonjour, Mme la ministre. C'est une question un peu en deux temps. Êtes-vous inquiète de voir un plus grand nombre de décrocheurs parce qu'il y aura des cours à distance? Je pense à ceux qui rentrent peut-être au cégep, à l'université, qui ont plus ou moins connu les cours en ligne, qui, là, changent d'environnement, qui arrivent avec des cours à distance. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire dans son plan concrètement pour lutter contre des gens qui pourraient être soit attirés par le marché du travail, qui continuent à travailler ou décider d'abandonner en raison des contraintes à distance? Bien, merci pour cette question parce qu'en fait, oui, on se préoccupe de ça. Bon, on a un petit peu de signaux encourageants actuellement. On me dit, là, avec les données qu'on a recueillies des différents établissements, qu'on a une légère augmentation des inscriptions aux études supérieures. Alors, ça, c'est encourageant. C'est sûr que la période d'abandon, là, ça arrive jusqu'à la fin septembre. Alors, moi, je dis aux étudiants, écoutez, là, on met des mesures en place pour vous. On espère que vous allez rester avec nous. D'ailleurs, M. Gagnon de l'ETS vous disait tout à l'heure qu'il y a une augmentation de 4 % d'inscription à l'ETS. On est content, puis on travaille là-dessus pour que ces gens-là, ces étudiants-là restent avec nous. Alors, les mesures qu'on annonce aujourd'hui, la bonification de l'aide financière aux études, ça fait partie des mesures que le gouvernement prend. Ça va faire une différence significative au niveau, notamment, des bourses pour les étudiants. Et c'est en ce sens-là qu'on veut aider nos étudiants à rester. Puis, les mesures aussi qu'on met en place pour les établissements, le soutien psychologique, le soutien pédagogique, l'aide au matériel de formation, c'est vital dans l'époque où on vit. Et les mesures qu'on a mises même dans le passé aux établissements, un 105 millions qu'on a déjà donné aux établissements pour aider à la réussite de nos étudiants. Alors, on continue et je pense que ces mesures-là devraient faire une différence, on le souhaite, et des suivis, évidemment, très systématiques de la part de nos établissements d'enseignement supérieur. Une question de collègues sur la déclaration du ministre Fitzgibbon. Est-ce que ce serait, selon vous, une bonne chose que les chercheurs en santé ou en intelligence artificielle, qui œuvrent donc dans le domaine de la santé, auraient accès aux données de la RAMQ? Bien, vous allez comprendre que je ne ferai pas de commentaire, là, ce matin, là-dessus, parce que c'est quand même un dossier qui appartient au ministre de l'Économie et au ministre de la Santé. Évidemment, j'aurai des discussions probablement avec eux au niveau de la recherche de nos établissements, mais pour le moment, je ne ferai pas de commentaire. Prochaine question. Bonjour, Mme McCann, François Carabin avec le journal Métro. D'abord, une petite précision. Vos bonifications au programme de prêts et bourses, vous dites que ça pourrait ajouter un total de 20 000 étudiants. Est-ce que c'est de façon permanente également pour le nombre d'étudiants admissibles? Oui, c'est de façon permanente. Puis ça, c'est intéressant parce que ça ajoute 20 000 ou 160 000 étudiants. On a à peu près 500 000 étudiants au Québec au niveau des études supérieures. Puis c'est vraiment le 20 000 au niveau des mesures permanentes. Il y a un 100 millions où est-ce qu'on augmente les frais de subsistance de nos étudiants. On diminue également la part de la contribution de l'étudiant, là, au niveau de ses revenus d'emploi. Puis on diminue également la contribution au niveau des parents. Alors, donc ça, c'est intéressant. Merci pour votre question parce que c'est une mesure permanente, l'ajout de 20 000 étudiants. Donc, je commencerai avec ma première question. Vous l'avez mentionné, le premier ministre Trudeau a doublé les programmes de prêts et bourses au Canada en avril. Est-ce que toute la somme qui a été accordée au Québec est allée vers le programme de prêts et bourses? Bien, on annonce aujourd'hui 300 millions pour l'aide financière aux études et un 75 millions pour l'aide aux établissements. Alors, on fait un total de 375. Là-dessus, il y a un 100 millions qui vient de nos propres coffres. Mais nous, on a une autonomie, là, comme province pour allouer ces sommes. Mais il faut respecter quand même le programme fédéral. Il y a des conditions pour qu'il nous alloue cette somme. Et on les respecte. Évidemment, on a d'autres moyens aussi d'aider nos étudiants et nos établissements en enseignement supérieur. Donc, on peut dire qu'on fait tous les efforts nécessaires pour allouer ces sommes. En suivi rapidement, il y a des étudiants universitaires qui se plaignent de devoir payer les mêmes frais, frais afférents, frais de scolarité, étant donné qu'ils, souvent, vont suivre des cours à la maison, vont pas avoir accès aux services non plus réguliers de l'université. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour, par exemple, réduire les frais afférents que les étudiants doivent payer, réduire même les frais de scolarité pour une session ou deux? Bien, d'abord, il faut dire, là, puis en réponse à votre autre question aussi, en même temps, que les frais de scolarité au Québec, là, sont très avantageux par rapport aux frais de scolarité dans les autres provinces. Même, notre programme de prêt et bourse se compare très avantageusement avec les programmes des autres provinces. Alors, déjà, je pense qu'on est en très bonne position. Par rapport aux frais de services afférents, là, accessoires, bien, écoutez, j'ai de multiples exemples d'universités et d'écoles spécialisées, comme l'ETS, qui ont des bonnes discussions avec les associations étudiantes et qui ont fait des pas dans la bonne direction dans ce sens-là, notamment pour la session printemps et la session été, où est-ce que, par exemple, pour des activités sportives, il y a des établissements universitaires, dont l'ETS, qui ont éliminé ces frais-là pour les étudiants. Alors, moi, je pense que nos discussions se poursuivent avec les établissements universitaires, parce que c'est beaucoup là que ça se passe, et il y a beaucoup d'établissements qui ont fait des ajustements pour les frais de services afférents, et on les encourage à le faire. Pour la session d'automne, bien là, comme ici à l'ETS, tous les services sont ouverts, hein, tous les services afférents sont ouverts, et puis la réalité d'un établissement à l'autre peut varier, mais j'encourage, moi, les établissements universitaires à vraiment être à l'écoute et en lien avec les associations étudiantes de leur établissement et de trouver les voies de passage. Merci, Mme McCann. Bonjour. Au cours des derniers jours, on a entendu certains enseignants. un peu exaspérés, inquiets de votre silence depuis votre nomination, beaucoup aussi qui se demandent qu'il n'y ait pas de mesures, comme par exemple pour les plans pour les écoles secondaires primaires. En cas d'éclosion, qu'est-ce que les enseignants doivent faire pour les établissements d'enseignement supérieur? Est-ce que vous avez des mesures en place? Comment vous prévoyez leur répondre à ces inquiétudes-là? Oui, bien moi, je veux les rassurer parce qu'il y a tout un plan qui a été transmis aux établissements d'enseignement supérieur au mois de juin par mon prédécesseur à l'enseignement supérieur qui, évidemment, que vous connaissez, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Alors, moi, j'ai pris connaissance, puis il y a un plan vraiment costaud qui a été envoyé en juin. C'est un plan de la rentrée avec, par exemple, des consignes par rapport aux différents services qui sont offerts par les établissements d'enseignement supérieur. Également, un plan d'urgence s'il y avait reconfinement. Il y a également un document de la CNESST qui existe et qui est utilisé par les établissements si jamais il y a éclosion. Moi, j'encourage d'ailleurs les établissements, et il y en a beaucoup qui m'ont confirmé, qui ont des liens très serrés. D'ailleurs, il y a eu la belle annonce des cégeps de Montréal, cette semaine, des liens très serrés avec la direction de santé publique de leur région. Alors, tous doivent avoir ce lien-là très concret, très soutenu, parce que s'il y a éclosion, il faut appeler la santé publique. Si un étudiant, par exemple, est à la maison et peut avoir des symptômes, il faut qu'il appelle le numéro général, le 877-644-4545. Et là, il faut qu'il dise qu'il est un étudiant et qu'il pense qu'il y a des symptômes. Et effectivement, la chaîne va se mettre en branle et la direction de la santé publique va faire enquête et va prendre charge de la situation. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est le plan de la rentrée. Il a été transmis au mois de juin. La seule chose qui a changé pour nous pendant l'été, ce sont les masques. Et effectivement, tout le monde doit porter les masques. Mais pour le reste, les établissements sont très confortables et vont appliquer ce plan-là. On a déjà fait tous les travaux parce que la rentrée arrive. Et on a eu des rapports des établissements. On a la plupart des établissements maintenant. Et effectivement, ils sont organisés à géométrie variable pour, évidemment, des circonstances différentes d'un établissement à l'autre. Et je vous dirais d'une région à l'autre, Montréal versus le reste du Québec. Donc, un taux de présentiel qui se situe autour de 30 % pour beaucoup d'établissements du Québec, qui a des variantes à Montréal, dans la grande région de Montréal et le reste du Québec. Et le suivi des mesures sanitaires, le 1,5 m de distance dans les classes, le port du masque et toutes les mesures de lavage des mains qui doivent être appliquées. Donc, le plan de la rentrée, il est suivi avec des plans d'urgence s'il y a reconfinement. Puis, il y a un plan, évidemment, si jamais il y a éclosion, on veut éviter le plus possible des éclosions, évidemment, en enseignement supérieur. Puis, je vous dirais, en terminant, que la transmission actuelle, c'est beaucoup autour des jeunes entre 15 et 30 ans. Alors, c'est notre population étudiante et d'autant plus qu'il faut être prudent et qu'il faut vraiment bien équilibrer, présentiel, formation à distance et suivi systématique de ces étudiants, c'est ce qu'on a demandé, qui entrent en première année, que ce soit au cégep ou dans les universités ou les écoles spécialisées, et également des gens, des étudiants qui peuvent être en difficulté et qui peuvent aussi ou qui ont un handicap. Ces personnes-là, il faut vraiment assurer un suivi plus systématique et individualisé, et les établissements le font. Juste une précision sur les enveloppes que vous avez annoncées. Sur les 75 millions pour bonifier le soutien et l'encadrement, vous parlez de 35 millions pour le soutien matériel, 30 millions pour l'encadrement pédagogique. Ça, ce sont des enveloppes qui vont être destinées aux établissements. Eux, après ça, sont libres d'offrir les services aux étudiants comme ils le veulent, c'est ça? Bien, le soutien pédagogique, vous donnez un bon exemple, on peut avoir besoin de davantage de personnel pour soutenir, justement, les étudiants. Ça peut être des chargés de cours, ça peut être des chargés de formation pratique, par exemple. On sait que le présentiel, ça va être beaucoup pour des étudiants qui ont des formations plus pratiques, plus techniques. Et donc, on va probablement avoir besoin d'un peu plus de personnel pour y voir, et c'est pour ça qu'on donne du budget additionnel. C'est une réorganisation importante. Alors, évidemment, c'est du soutien à nos étudiants pour qu'il y ait un peu plus de présence, de personnel qui vont s'occuper de faire les suivis avec eux. Mais les établissements sont libres d'organiser tout ça? Bien, il y a une forme d'autonomie, puis je pense que c'est heureux, parce que chaque établissement a une réalité différente. Ce n'est pas pareil à l'ETS que, par exemple, je ne sais pas moi, au cégep de Bécomo. Vraiment, il faut laisser une autonomie à chaque établissement, mais avec des principes généraux que nous avons transmis en juin dernier. Et nous faisons des suivis systématiques là-dessus. Et on va en faire hebdomadairement. Il y a un comité de suivi avec nos établissements. On va être en lien aussi avec nos associations étudiantes. Pour moi, c'est fondamental d'avoir des sons de cloche de nos étudiants. Et j'encourage les établissements, je pense que tous le font, d'avoir des liens systématiques avec leurs associations étudiantes pendant cette période importante, qui, je l'espère, va se terminer éventuellement. C'est une situation temporaire. Aussitôt qu'on aura un vaccin, on passera à autre chose. Mais on aura appris beaucoup de cette période de notre vie. Est-ce qu'il y a encore des questions en français? Bonjour, Daphne Cameron, La Presse. J'aimerais revenir sur la cible du 30 %. Hier, le regroupement des cégeps de Montréal disait qu'à un moment ou à un autre dans la semaine, un étudiant, ou 30 % des étudiants, mettrait le pied une fois au cégep. Mais pour le 70 % qui reste, est-ce que le ministère a émis des directives pour que ces étudiants-là puissent mettre le pied au cégep quelques fois durant la session? Est-ce qu'on comprenait que c'était possible qu'il y en ait qui se présentent même pas une seule fois pour rencontrer leurs enseignants, leurs pères, pour qu'il y ait un suivi quelconque? Est-ce que vous avez un plan pour ceux qui sont dans des programmes de sciences humaines, par exemple, pour ceux qui sont dans des programmes où l'enseignement à distance est plus facile, mais où ils n'ont pas à se présenter comme dans les cursus plus techniques ou scientifiques? C'est une très bonne question. Puis, je pense qu'effectivement, la question des programmes, par exemple, préuniversitaires, parce qu'on parle des laboratoires où les gens vont se présenter davantage, mais pour les autres programmes. Moi, on me disait, par exemple, au niveau des cégeps, qu'on va faire en sorte que les étudiants, quand ils viennent chercher leurs horaires, ils vont venir chercher leurs horaires, puis ils vont avoir un contact à ce moment-là avec l'établissement. Alors, c'est sur ces principes-là qu'il faut s'attacher. Et pour les gens, par exemple, qui vont avoir moins de présentiel, alors donner d'autres opportunités à ces étudiants d'avoir des points de contact et faire même des suivis personnalisés par téléphone. Mais ces points de contact physiques, les services aussi afférents dont on a parlé, ici, on va ouvrir tous ces services, par exemple, des activités sportives et d'autres natures d'activités. Donc, avoir d'autres opportunités que les cours qui vont être donnés à distance, d'avoir des points de rencontre physiques avec l'établissement, avec les enseignants, puis avec d'autres membres du personnel, oui. Avez-vous des demandes précises ou des cibles aux établissements pour qu'ils s'assurent que ce soit fait? Parce qu'hier, on comprenait que c'est très flou, là. Est-ce qu'ils vont se présenter ou pas? Oui. Bien, écoutez, moi, je vais avoir des contacts quand même assez réguliers, puis notre sous-ministre a des contacts réguliers. Je vais lui transmettre ce point-là, qui est vraiment intéressant, parce que nous avons encouragé les établissements à faire le plus de présentiel possible. Mais dans le cas où il y aura une majeure en formation à distance, c'est un bon principe de leur dire, et je pense que la plupart vont l'appliquer ou l'appliquent déjà, qu'il y ait d'autres façons d'avoir des points de contact avec les étudiants et de favoriser ces points de contact. Alors, ça va faire partie des suivis qu'on va faire avec eux. Merci beaucoup. En anglais? Parfait. Bonjour, madame Macken. I guess the first thing to start off with is there was a great question already asked in French just about trying to ensure, not only with this announcement today, but encouraging students to stay in higher education because of not being able to access physically, in some cases, coming to school. And just with the particular, with the $300 million coming from Quebec today, how do you see the additions to bursaries and enticements for students, how do you see this helping them, retaining them in higher education rather than seeing them become disillusioned because they can't access physically school in some cases? Well, you know, I've spoken to a few. I've spoken to the Association of Students, and I've spoken, I've had also echoes from different students, and sometimes I hear some students say, oh, I'm so glad it's going to be at a distance. It's going to give me some freedom. But the, so it's, you know, it's balance, I would say. And it depends of the school. It depends of the program. It depends also of the situation of the students. But what we're announcing today is a very important factor. I mean, all students would say, with reason, that the financial aspect is primary. So that's why we're making this announcement, and we want to really help them, help the student to stay in Enseignement Supérieur. We need our students. Québec needs the students. What we have as a population of about 500,000 is the potential for Québec to go forward and to have a relance économique and to have innovation. I mean, if you think about L'ETS, but all our institutions, that's what they do. So what I'm saying is that we need our students to put back Québec in good shape. It will be also because of them. So that's why our responsibility is to shoulder them, and that's what we're doing today. The last question? Yeah. And just following up on some of the things that are – there's pockets of this money that are going to be used for bolstering the amount of – it's up to the actual institution themselves, but you're able to bolster the amount of, I guess, employees that can be used to facilitate learning at a distance. You can – and there's also money for more – we said technology, but really just ways of ensuring distance education, whether it's through providing material or more so just in having the technical infrastructure to allow for distance education. What are the most important things that you see for ensuring that distance education can be done as part of this? Oh, well, all the financial help that we're giving, we're giving some to the students, you know, for them to have access to Internet, have access to material, but also to institutions, before the pandemic, a lot of us were saying, well, the technology and the training or the work at a distance, le télétravail, it's a way of the future. Now we have to go to a certain extreme with that, but it's going to really help us to develop new ways, and we're going to keep some of them for sure after the pandemic. And that's why we have to give a big accent. One of the examples I want to give is what we call the hybrid training at a distance. When you have this camera in a class and we have maybe a quarter of the class in presence, and the rest, the three quarters, are at their home and they're following, so that is a very interesting way to do it in this context, and you need the equipment to do that. And that's why we're giving some money to the different organizations so that they can install those equipment that they don't all have at this point, and so that we can support this way of doing in this context, which is very interesting because there's a rotation of people that can come into class. Madame la ministre, il va y avoir une dernière question, une vraie dernière. Mathieu Bellumeur, pour un collègue de CBC. Télétravail oblige. Je vais me faire la porte-parole de ma collègue. Pouvez-vous peut-être juste donner quelques grandes lignes en anglais des investissements, des sommes qui sont annoncées? Peut-être que ça pourrait aider. Oui, what we're announcing today is $375 million to help our students in this context. The larger part, which is $300 million, will be used to bonify the program of loans and bursaries in Quebec, and there's a part $200 million that will be just for this year and the $100 million additional will be permanent. And part of this money comes from a transfer from the federal government. So it's going to have a significant impact for our students, notably this year, but also permanently, because the measures we're announcing in the $100 million is really going to stay, and it's going to add 20,000 students that will access to that program for the future with bonification in terms of les frais de subsistance, but also the contribution of parents and of students when they've worked will be diminished. And there's another $75 million that will be given to institutions to help them in this context. Part of it for the pedagogical, I hope it's a word, support in this context that will be needed, and the material in computers and technological, and also the psychological help to students because we understand that it creates a stress for students and we want to give them more support. And what about student fees? Many students won't be able to use the services and are wondering why they should pay those fees to the universities. Well, that also is a question that I've had to really ask a lot of information, but I think that, first of all, I encourage all the universities and the specialized schools to have a good dialogue with their student association. A lot of them have made adjustments. We have to distinguish the spring, the summer, where a lot of them made adjustments, for instance, the sports activities that were not given. They made adjustments to their fees. But also in the fall, what we can say is that for many institutions, all the services will be offered. So, but I encourage every institution, every university and specialized school to have a dialogue with their association, student association, and to make the adjustments if necessary because the realities can be different from one institution to another, but the principle is have this dialogue, make the adjustments when necessary. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. 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 Merci.